Beaucoup d'entre vous ont quelques difficultés à bien comprendre le système de la crypto-monnaie. Quand vous avez un compte bancaire, vous avez un IBAN, et bien quand vous avez de la crypto-monnaie, vous avez une adresse, une adresse de wallet, un wallet c'est un portefeuille, une adresse de wallet spécifique à la crypto-monnaie que vous possédez, et en fait vous envoyez de votre wallet à un autre wallet. En fait, la seule chose à faire, c'est de ne pas se tromper dans la crypto qu'on va envoyer, et à quel endroit on va l'envoyer. Je m'explique. Si vous envoyez du Bincoin sur une adresse Ethereum, ça ne passera pas. Vous avez des sites qui vont vous dire que l'adresse n'est pas connue, puis il y en a d'autres qui ne vont rien vous dire. Donc simplement faire attention qu'on échange du Bincoin avec du Bincoin, on envoie du Bincoin à une adresse Bincoin, on envoie de l'Ethereum à une adresse Ethereum, on envoie de l'euro à une adresse euro, etc. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc vous arrivez sur un site, vous achetez avec de l'euro une crypto-monnaie, une fois que vous possédez cette crypto-monnaie, vous pouvez l'envoyer dans n'importe quel portefeuille qu'on peut vous donner, qui correspond bien entendu à la crypto que vous possédez. Alors, je vais aller plus simple. Je vais me connecter sur un petit compte de crypto. J'aime bien dans les vidéos vous faire varier les plateformes, parce qu'il faut que vous vous habituez à ces changements. C'est toujours le même fonctionnement de toute façon. Voilà. Donc je suis sur CryptoPay, CryptoPaymi. Alors CryptoPaymi, vous voyez, c'est une plateforme qui est un peu surprenante, parce qu'elle paraît toute vide, etc. Vous voyez que dans mes comptes, j'ai 87,93 dollars, j'ai 0,017,022 Bitcoin, j'ai 0,73 euros, j'ai pas de livres et j'ai pas de dollars. D'accord ? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, sur CryptoPaymi, il y a une carte bancaire, mais qui n'est pas valable en France, puisque la France, on est un pays de cons, et on n'a pas le droit d'avoir la même chose que les autres. Comment je vais faire pour envoyer de l'argent à quelqu'un ? Eh bien, j'ai ici un petit carré. Quand je clique sur petit carré, il faut que vous sachiez que je vais obtenir l'adresse, qui est mon adresse Bitcoin. Quand je veux recevoir de l'argent, je vais donner cette adresse-là, et la personne qui va envoyer de l'argent à cette adresse-là, eh bien, va faire en sorte que mon compte augmente ici. Maintenant, ça, c'est pour le faire venir chez moi. Quand j'ai envie de le retirer, ou de l'envoyer chez quelqu'un, parce que c'est strictement la même chose, vous voyez, il y a marqué pour votre compte bancaire ou votre dette externe. Donc, je vais cliquer là-dessus. C'est bien de mon Bitcoin à Coon que ça va partir. Ça va aller sur une adresse que quelqu'un m'a donnée, en l'occurrence celle-ci. Je vais envoyer de l'argent, je ne sais plus combien, je vais aller vérifier combien je devais lui envoyer. Je devais lui envoyer 26 dollars, d'accord ? Donc, je vais lui envoyer 26 dollars. Et vous voyez que là, ce n'est pas très pratique, parce que je ne l'ai pas en dollars. Je ne l'ai qu'en Bitcoin. Alors, je vais prendre... Comment je vais faire pour transformer 26 dollars en Bitcoin ? Je vais aller ici, je vais ouvrir ma fidèle machine. D'accord ? Et je vais diviser 5000... Oh, purée, je n'y vois rien avec mon écran. 5000... Tiens, ma machine ne s'est pas allumée. 5200... Je suis perdu. 5244,16. 44,16 que divise 26 égale... C'est l'inverse, pardon. 26. 26 que divise 5244,16. Je vais lui envoyer donc ça en Bitcoin. 0049... 0049,57,89. 00,00,49,57,89. Je vais aller vérifier. Pardon, c'est là que je vais vérifier. 0049,57,89. 0049,57,89. Et puis, je vais rajouter 6021. Ça ne passera pas, je pense. 6021, si ça passe. Donc, je vais lui envoyer ça. Commentaire, je vais mettre un commentaire, mais ça, c'est uniquement pour moi. Vous ne le verrez pas, je le foutrai juste après. Donc, je vais mettre ce commentaire. Et je vais envoyer. Vous voyez que j'ai des frais. J'ai des frais qui sont de 0,0003 Bincoin. Et je vais faire Woodrow. Là, on va me demander de confirmer. Donc, je vais confirmer. Processing. Puis, je vois que je processus CumbiTank. Alors, on me dit merci de patienter. Le processus peut prendre jusqu'à deux minutes. Voilà. Et on me dit mon transfert est un succès. Enfin, etc. Et puis, c'est tout. Pendant ce temps-là, mon transfert, il est initié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est parti dans les tuyaux. Mais il n'est pas encore arrivé chez son destinataire. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que ce transfert soit vérifié par les mineurs. Donc, vérifié sur la blockchain. Que cette transaction soit valide. Et il sera crédité quand il y aura 3. Entre 3 et 6 transactions validées. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, il va arriver chez mon destinataire. D'ici 20 minutes à 2 heures.